LCL, ma vie, ma vie, ma banque. Bonjour, aujourd'hui dans le flash des marchés financiers, nous recevons Didier Rambosson, des équipes de gestion de portefeuille de LCL. Bonjour Didier, que doit-on retenir de ces 15 derniers jours ? Au cours de la dernière quinzaine, les marchés actions ont affiché une tendance positive, avec des progressions de l'ordre de 3%. Les indices américains ont poursuivi leur hausse, battant de nouveaux records, tirés à nouveau par quelques grandes valeurs de la tech. De leur côté, les marchés européens ont rebondi suite à la tenue des élections législatives françaises. Ce rebond s'est accompagné d'une légère détente sur le marché des taux. L'écart de rendement entre les emprunts à 10 ans français et allemand en a fait reculer de 14 points de base pour revenir à 0,65%, un niveau qui reste toujours supérieur au 0,5% qui prévalait avant la dissolution, signe que ce regain de confiance demeure fragile. L'autre fait majeur sur le marché des taux est le recul du 10 ans américain, qui a baissé de près de 16 points de base. Cela tient à des statistiques d'emploi et de confiance des agents, allant dans le sens d'un tassement de l'activité aux États-Unis, mais aussi à des données d'inflation meilleures que prévues. Ainsi, l'indice des prix à la consommation de juin ressort à 3% sur un an, contre 3,1% attendu et après 3,3% en mai. Ces données macroéconomiques, combinées aux propos jugés accommodants tenus par le président de la Fed devant la commission bancaire du Sénat, ont renforcé les arguments en faveur d'un assouplissement monétaire à partir de la rentrée. Les marchés anticipent désormais deux baisses de taux d'ici la fin de l'année, la première intervenant en septembre. Ces anticipations pourraient cependant être remises en question suite à la tentative d'assassinat de Donald Trump, tentative qui augmente ses chances de gagner les prochaines élections présidentielles. En effet, certaines parties de son programme, comme l'augmentation massive des droits de douane et les baisses d'impôts, sont de nature à contrecarrer le ralentissement de l'inflation. À quoi peut-on s'attendre pour les 15 prochains jours ? Plusieurs choses sont à suivre pour la deuxième partie du mois de juillet. Il y aura tout d'abord les publications des entreprises pour le T2. Au-delà des chiffres de marge, de croissance des bénéfices par action, les marchés étudieront avec attention leur guidance. En effet, lors des précédentes publications, les sociétés avaient annoncé qu'elles anticipaient un rebond des volumes au second semestre. Annonce qui avait été achetée par les investisseurs. Toute déception en la matière risque donc d'être sanctionnée. Aux États-Unis, beaucoup d'attentes se concentreront sur les grandes valeurs liées au thème de l'intelligence artificielle. Il conviendra notamment d'analyser l'impact des investissements effectués et à venir sur leur rentabilité opérationnelle. Ensuite, du côté des statistiques économiques, les investisseurs seront attentifs à la publication des ventes au détail aux États-Unis le 16 juillet. La semaine suivante, le 24 juillet, ce seront les enquêtes d'actifs des PMI pour la zone euro qui seront particulièrement suivies. Enfin, le 26, le marché se focalisera sur les chiffres d'inflation des dépenses personnelles de consommation aux États-Unis pour juin, particulièrement suivi par la Fed. Du côté des banques centrales, la BCE se réunira le 18 juillet, tandis qu'il faudra attendre les 30 et 31 juillet pour la Fed. Dans les deux cas, le consensus table sur un statu quo. Comme d'habitude, les discours entourant ces meetings de politique monétaire seront décortiqués afin d'estimer si la date et le rythme de baisse de taux sont conformes aux anticipations. Merci Didier pour cette analyse. Nous nous retrouvons dans 15 jours pour un nouveau flash des marchés financiers. Au revoir.